bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR j'espère que vous allez bien moi ça va très 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 bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui petite vidéo sur sur des gâteaux des céréales alors vous allez voir il y a plusieurs marques je vais vous expliquer pourquoi pourquoi je voulais vous parler de ça avant de commencer cette vidéo je voulais je voulais vous remercier de tous les gens qui qui regardez mes vidéos et qui et qui surtout ceux qui commenter mes vidéos ça ça m'aide vraiment beaucoup beaucoup alors continuer ça c'est vraiment super super sympa de votre part et surtout abonnez vous alors voilà aujourd'hui je voulais je voulais faire cette petite vidéo alors je vous parlais d'abord un petit peu de moi j'ai une maladie génétique qui s'appelle spondylarthrite ankylosan alors pas de panique ce n'est pas maladie mortelle malheureusement c'est une maladie qui ne se soigne pas donc pour ceux qui ne le savent pas comme vous devez être beaucoup c'est c'est une sorte d'inflammation que j'ai à certains endroits du corps qui peuvent me bloquer la jambe des choses comme ça ça s'apparente forte fortement à deux de l'arthrose de l'arthrite voilà donc c'est pas tous les jours facile mais bon fait avec on se renseigne un petit peu sur cette maladie on se rend compte en fait que certains experts estiment que l'alimentation est pour beaucoup elle ne peut pas sonner cette maladie mais elle peut elle peut alléger les douleurs donc pendant longtemps j'ai pas tenu compte de ces informations là je suis à un stade où la maladie se développe un petit peu donc je me suis dit pourquoi pas essayer et en même temps faire attention à ce qu'on mange à ce qu'on ingurgite tout ce qui est graisse saturée additifs trop de sel toutes ces choses là on en parle de plus en plus voilà je me dis pourquoi pas essayer faire attention à ce que je mange alors je je précise bien je n'ai pas tout arrêté comme vous pouvez voir c'est des gâteaux des choses comme ça donc c'est pas ce qu'il y a de mieux c'est toujours mieux de manger une pomme de manger des fruits et légumes c'est une certitude mais voilà moi je ne veux pas me priver de tout je veux toujours avoir des produits entre qui met un peu plaisir mais en faisant un petit peu attention en essayant de changer doucement notre alimentation en faisant attention comme je vous ai dit à tout ce qui est gras saturé additif pour ça j'ai une application en fait très très connue l'application yukka donc c'est yukka le petit logo c'est une petite carotte donc c'est une petite application que tout le monde peut avoir sur son téléphone et c'est une application ou en fait vous scannez le code barre et ça vous donne un petit tableau alors au début bah voilà on se demande comment ça marche et ça c'est bien expliqué ça vous donne d'abord une note sur 100 de 0 à 100 donc forcément 0 c'est très très mauvais et pour info il ya des produits qui ont 0 et 100 c'est très très bon voilà mais il n'y a pas de secret des produits qui ont 100 par contre voilà c'est des fruits des légumes des choses généralement non transformé alors moi mon but c'est ne pas c'est ne pas forcément trouver des produits qui ont 190 mais des produits voilà qui ont plus que la moyenne derrière sur cette application là vous avez pas tout le détail les défauts les qualités et voilà il ya un code couleur vert c'est bon orange c'est moins bon rouge c'est très mauvais c'est assez bien expliqué vous avez le détail quand vous scannez les produits des calories des sucres des graisses saturées si c'est un produit bio surtout des additifs sel protéines et différentes petites bricoles mais ça c'est le principal donc ça vous permet déjà de ne pas de filtrer moi j'essaie d'avoir des produits avec très très peu d'additifs avec une quantité de sel assez élaboré et des graisses saturées vraiment réduite et en même temps bah on fait un petit peu attention à tout ce qui est calories tout ça on fait moi enfin moi je fais d'une pierre deux coups je fais attention à essayer d'incurgiter moins de on va dire de saloperie et en même temps de faire un petit peu attention à ce que je mange alors je fais pas forcément un régime mais voilà bon je suis dans un état d'esprit où j'essaye de faire un petit peu plus attention à mon alimentation ce qui a de bien également c'est qu'une fois que vous scannez un produit qui n'est pas forcément bien noté vous avez des propositions des propositions d'autres produits et ça je trouve ça vraiment vraiment sympa alors effectivement la première fois que vous faites des courses c'est long fastidieux un petit peu compliqué mais c'est comme tout une fois que vous l'avez fait une fois la deuxième fois ça va un peu plus vite la troisième fois encore un peu plus vite ainsi de suite donc effectivement la première fois j'ai mis une heure et demie pour acheter une dizaine de paquets oui des paquets de cadeaux socialement mais comme je vous ai dit c'est vraiment je garde vraiment des produits un peu plaisir en essayant de faire un petit peu attention à mon alimentation donc je vais vous présenter quelques produits donc on va commencer par là dans ce produit de la marque gerblé donc c'est un produit sans sucre four et saveur vanille fabriqué en france sans fil de palme donc on peut voir que pour un biscuit vous êtes à 3% de l'apport préconisé en fond sur une journée donc il y a quelques informations mais pas très très importante donc pour info ce produit à moins 45% d'acide crâne ça vous paraît un produit super et pourtant voyez je l'ai noté là il n'a qu'une note de 51 sur 100 donc c'est même pas un super super produit vous allez voir tous mes autres produits sont bien mieux c'est que le texte celui là c'est limite le pire des produits pourtant voilà ils vous mettent bien sans sucre sans huile de palme fabriqué en france donc c'est ce que je voulais vous dire sans l'application beaucoup de choses sont trompeurs donc 51 c'est quand même bonne mauvaise note ça a quand même la moyenne c'est quand même on va dire moins pire que beaucoup beaucoup d'autres produits mais on peut trouver bien mieux et pourtant sur l'emballage on a l'impression que c'est un super produit et que vous allez voilà améliorer votre santé et que vous allez accueillir moins de choses mauvaises c'est vrai mais il y a beaucoup mieux tout l'utilité d'utiliser l'application pour vous aider vous orienter à mieux à mieux à mieux à mieux acheter vos produits alors on va continuer on va essayer de garder à peu près là la moyenne donc comme vous avez vu en haut à gauche j'ai écrit la note du produit sur l'application yucca ça permet déjà de voir un petit peu la note vous allez voir que c'est des produits transformés donc peu de produits ont au-dessus de 75 c'est assez difficile de trouver des produits au-dessus de 75 à partir du moment où les produits sont transformés mais bon voilà à partir de 60 déjà vous allez voir c'est déjà des produits déjà bien meilleur pour la santé et j'ai gardé pour la fin un produit de la vie courante je mangeais régulièrement vous allez voir la différente de note pour info je tenais à préciser que beaucoup de produits sont bio mais attention tous les produits bio ne sont pas forcément bon pour la santé c'est souvent mieux que les autres produits c'est souvent souvent les produits très bons sont bio mais attention dans la dans le rayon bio tous les produits ne sont pas forcément sans additifs avec peu de calories avec peu de sucres avec peu de graisses saturées ce n'est pas vrai faites attention ça c'est pareil c'est trompeur alors on continue avec des spéculoos alors le nom de ma chaîne c'est lila et ses amers comme vous vous en doutez je suis du nord pas de calais et du nord et de lille forcément donc dans le dans le nord on mange des spéculoos donc je pense comme beaucoup d'endroits en france mais essentiellement dans le nord puisque c'est de mémoire d'origine belge ou des choses comme ça on peut voir sur ce paquet que c'est un produit bio sans huile de palme fabriqué en france donc là vous avez tout le détail et donc comme vous pouvez le voir c'est un produit qui est à 58 sur 100 donc qui est mieux noté que celui-là et pourtant moi je trouve que c'est trompeur on a l'impression que les bonjour alors je suis désolé pour cette coupure je n'avais plus de place sur sur mon téléphone comme je précisais au début c'est une petite chaîne asmr donc je n'ai pas de de logiciels de montage donc malheureusement je suis vraiment 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 désolé cette vidéo sera faite en deux vidéos encore vraiment toutes mes excuses j'étais en train de vous parler donc des spéculoos donc j'étais étonné que les spéculoos ont une meilleure note que les gerblés soit disant sans sucre sans huile de palme etc vous voyez déjà rien que ça c'est vraiment trompeur alors ensuite je voulais les gerblés par vos citrons donc une note de 57 pareil moins 46% de sucre sans huile de palme fabriqués en france vous avez tout le détail donc moins 79 un acide gras saturé moins 46 de sucre fabriqué en france voilà mais ils n'ont qu'une note de 57 sur 100 donc comme je vous l'ai dit c'est pas forcément une mauvaise note mais vous pouvez le voir comme vous allez pouvoir le voir sur d'autres produits on peut trouver voilà des produits transformés de cette marque ou autre bien mieux noté que ça donc on va changer un petit peu donc ça c'est pas évident de trouver des bonnes céréales bien noté vous avez cela une note de 58 des céréales bio muesli croustillant au chocolat noir donc agriculture biologique fabriquée en france la où y 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 the Je me les garde dans le côté pour vous faire des bruits de bouche, voilà, ensuite on va changer un petit peu, en boisson, jus de pomme bio, alors celui-là il a la note de 69, vous voyez, ça c'est un produit qui est très bien noté en boisson, donc pour info, si vous voulez faire comme moi, faire un petit peu attention à ce que vous mangez, évitez tout ce qui est sucre, additif et tout ça, eh bien, vous pouvez déjà oublier tout ce qui est soda, ça c'est, ça paraît évident, mais je suis un grand grand fan de coca c'est rouge fluo, quand vous le pipez sur l'application, ça paraît joli, vraiment évident, mais bon, c'est comme ça, le coca, tout ce qui est orangina, tout ce qui est chose comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment très très mauvais, bourré d'additif, bourré de sucre bourré d'oeufs, voilà, vraiment, vraiment, vraiment très 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 mal noté, encore une chose, c'est étonnant, ce produit-là, gerblé, donc la même chose, ils vont mettre un produit sans sucre, à base de chocolat, qui a la note de 75, vous voyez, c'est un produit qui est, par rapport à celui-là, vraiment semblable, mais vous voyez, la note est complètement, complètement, différente, il y a un produit noté 75, il y a un produit qui est noté 51, pourtant ce sont des produits qui se ressemblent fortement, et pourtant, une grosse grosse différence de notes, on va passer un peu plus rapidement sur ce produit-là aussi, qui est très très bien noté, qui n'est pas le meilleur, pour être froid avec vous, c'est un produit un petit peu fade, un gâteau pomme noinette, la plupart des produits sont quand même un peu moins goûteux, forcément un peu beaucoup moins sucré que les produits que j'avais tendance à manger, bon, le matin, je les mange avec un café, donc c'est plutôt pas mal, ça passe plutôt bien, et je me dis que, voilà, j'avale moins de saloperies, est-ce que ça va marcher, est-ce que l'effet psychologique va marcher aussi, je ne sais pas, en tout cas, peu importe, moi j'ai l'impression que ça commence un petit peu à me faire moins mal, je vous dis, est-ce que c'est vraiment fondé, est-ce que ce n'est pas fondé, j'ai envie de dire, peu importe, en tout cas, je pense que, tout ce qui est additif ou des choses comme ça, ça reste comme des mauvais produits, donc moi, on en ingère, je pense que c'est mieux, mieux, mieux c'est, voilà, et ce qui me a, une dernière chose, forcément, je ne vous ai pas présenté là, mais un produit qui est très très bon et très très bien noté, c'est la soupe, forcément, donc pas n'importe quelle soupe non plus, mais c'est assez facile de trouver les bonnes soupes très très bien noté, donc je mange de plus en plus de soupes le soir, mais j'ai besoin de quelque chose de consistant, donc c'est ce pain complet qui est noté 57 sur 100, qui est plutôt pas mal, ça a des grandes tranches, donc j'aime bien, alors oui, pour info, il y a encore des choses assez trompeurs, ma femme achète une sorte de, pas de la margarine, une sorte de substitut de beurre, où il est marqué en gros dessus, avec moins de gras, moins de choses, moins de sel, qui paraît pareil, meilleur pour la santé, et en fait, son produit est moins bien noté que, par exemple, du beurre breton, du beurre normand, des choses comme ça, un produit naturel, donc oui, il y a un petit peu plus de gras, de choses comme ça, mais beaucoup moins un additif, beaucoup moins de sel, bizarrement, les protéines sont mieux équilibrées, vous voyez, donc sur l'emballage, ils vous font un produit soit disant meilleur que le beurre, et ce n'est pas vrai, alors, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à utiliser cette application pour vérifier votre alimentation, donc moi je le mange avec ce produit-là, et de la soupe, souvent, souvent le soir, on arrive un peu à la fin de cette vidéo, mais je voulais vous montrer une dernière chose, voilà, avant je mangeais ça au petit déjeuner, voilà, farine française, sans huile de palme, petit déjeuner, produit qui vous paraît correct, et quand vous le bippez, ça a la note de 9 sur 100, bah 9 sur 100, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon, vous avez vu, moi, le produit le moins bien noté des nouveaux produits que j'achète est à la note de 51 sur 100, donc vous imaginez bien qu'il a une sacrée, sacrée différence, bah, d'additifs, de sucre, de graisse saturée, de tous ces produits-là, donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment des produits que je ne mange plus, et je mange de plus en plus, donc, de produits comme ça, voilà, donc, je vous le répète, c'est, on peut faire bien mieux, on peut manger que des fruits le matin, que des légumes, que des choses comme ça, effectivement, ce n'est pas une vidéo vraiment professionnelle, où on vous explique vraiment les choses à fond la caisse, mais, voilà, c'est, commencez à faire attention, commencez à changer un petit peu son alimentation progressivement, ça me demande pas beaucoup d'efforts, ça demande un petit peu de temps, je vous dis, lors des premières courses, effectivement, mais après, bah, après, ça, ça va vite, une fois que vous avez choisi vos produits, les moins pires, voilà, c'est un petit peu, pas français, mais, ça explique bien, ce que je, le message que je vous fais passer, c'est pas les meilleurs produits, mais c'est déjà une bonne chose, voilà, une vidéo plus longue que d'habitude, je vais essayer, vraiment, de regrouper les deux vidéos, j'ai un petit peu le temps, donc, je vais essayer de vous faire ça, c'est quand même plus sympa pour vous, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, euh, n'hésitez pas à liker, liker, pardon, euh, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir, euh, si vous écoutez ça, c'est que vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout, donc, forcément, je pense qu'elle vous a plu, euh, voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée, ou une très bonne nuit, bisous, 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 bisous !